Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge de magie, on est sur un manteau de servitude Un manteau de servitude qu'on va faire en brisage PA évidemment Alors c'est l'item d'un abonné qui me l'a gentiment fourni pour le brisage Le but c'est que je fasse un gperf pour mettre une rune trans et que je lui rachète si ça me convient Moi j'en ai besoin d'un pour mon sac rieur au pvp qui va arriver en vidéo bientôt Donc ça va être stylé alors attendez on me demande juste de faire une petite rune trans avant Bon bah si ça me fait des thunes évidemment on ne crache pas dessus Voilà donc manteau de servitude que je vais faire pour mon sac rieur au pvp qui va arriver en coliseum Et que dire de plus Oui donc bon bah c'est optique un abonné qui me fournit souvent des brisages PA que vous avez déjà vu sur la chaîne Qui m'a fourni ça et il avait fait un brisage PA sur cette cape J'ai 100 000 kama de paiement bah c'est parfait ça régale Hop on met évidemment la rune trans c'est vraiment la technique spéciale Grifox on met la rune trans sur la signature Et ça régale hop et on prend des kama et une cygna merci à toi bon jeu Hop donc voilà pour la petite histoire il avait brisé un PA sur la cape Et il avait réussi à choper un G Moins 1 de chance tout le reste perfect Et il a voulu tenter le critre une chance Il avait mal compté son puits et il a dégagé 1 de tacle Donc il a fini avec une moins 1 chance Moins 1 tacle Donc évidemment c'est le genre de truc qui met le démon Heureusement que c'est pas moi qui ai fait ça en live parce que je me serais fait insulter Donc il était bien dégoûté il a quand même vendu 40 millions en moins 1 de chance Moins 1 de tacle alors qu'à la base il avait juste Il avait juste une moins 1 chance Et là ça aurait été vraiment une dinguerie Merci pour le raid Hugolas merci à toi ça fait plaisir Voilà donc on va espérer que ça se passe un peu mieux Allez voilà c'était pour les présentations Assez parlé bon évidemment ce qui fait flipper C'est les 92 de chance Sur un item à 100 de stats Evidemment c'est toujours compliqué d'aller chercher le perf Parce qu'on peut pas trop over Donc on va vraiment espérer que ça se passe bien Donc là je vais juste tranquillement maintenir mon G Et puis dès que je pense que dès que j'aurai une bonne congruence sur la chance Et que j'aurai le dommage O à 17 Parce qu'on a aussi le problème des dommages O là qui sont à 18 Et qui peuvent être bloqués Faut mieux être à 17 pour monter à 20 à la padeau Donc dès que j'aurai des congruences qui m'arrangent bien sur chance et dommage O Je mettrai des plus grosses runes pour essayer de faire tomber le payard En attendant on va y aller en mode petit joueur Pour essayer de maintenir le G et de baisser la chance doucement C'est parti les amis C'est parti Hop ok on commence par du petit crit On va continuer Ok Tac 86 de chance c'est pas bon Je vais mettre un des skiff PM Peut-être je vais mettre un de sagesse C'est vraiment la chance J'ai un oeil qui regarde la chance Un oeil qui regarde le reste Alors le crit c'est un peu une grosse rune Parce que je la mets Ouais je vais la mettre Ah putain ouais C'est toujours le côté où Bon bah Soit on laisse les lignes en sujet Soit on fait ce qu'on peut Bah là j'ai pas d'autre choix que de bourriner la pacha Pour essayer de choper le 98 Je vais demander confirmation au Proprio Des fois il y en a pour On passe 50 rune sans faire tomber le PA Et là bon bah voilà le PA est tombé Ça nous arrange pas du tout Les dommages au sont flingués La chance est niquée C'est la sauce Je pense que bourriner le pacha c'est le meilleur qual Bourriner pacha Ensuite bourriner les dommages au Aïe 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 Qu'est-ce qu'il me raconte ? Il me dit over chance Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Il me dit de mettre la sassa à 37 Bon bah écoutez là du coup pour le brisage dans une optique gros G Pour que je rachète au prix fort pour PVP Ça m'a l'air un peu chaud Donc il me demande de lui faire un G un peu éclaté pour Alors attendez qu'est-ce qu'il me dit ? Ouais ok Donc je mets la sagesse à 37 Du coup je vais lui faire un G pour lui Pour qu'il puisse le jouer en PVM je crois Et du coup bah là quand le brisage part comme ça C'est mort pour faire du gros G PVP C'est dommage parce que globalement le G était quand même relativement haut sur le reste Et il y avait moyen que ça parte bien Là c'est juste une histoire de congruence qu'ils mettent dans la sauce Donc écoutez je vais lui faire ce qu'il veut du coup évidemment Donc là on a Je regarde un peu le puits A priori là il n'y a rien Là on a plus 1 Là on a plus 3 Donc j'ai 4 Plus 90 Moins 9 Donc voilà je vais lui faire son G à l'abonné Le G qui me demande Pour qu'il puisse jouer avec Moins 18 Alors à la chance évidemment Du coup on met ça Moins 10 Alors il me demande les dommages à 20 Bon c'est ce qui va être un peu technique Il faut vraiment espérer que ça passe Allez 3 3 nice En vrai ça aurait pu être bien pire Ça se fait hein Les dommages à main Il y en a tout le temps OMG la luck de ouf Non c'est pas une luck de ouf C'est qu'en général on tape beaucoup de puits Pour monter à 20 A la rune dommage Mais ça arrive très souvent Comme ça Voilà on perd 20 de puits Franchement c'est ok Il me dit repou à 38 Qui crit Allez 2 3 4 5 6 Abusé les répères qui troll Ecoutez on a donc 1 2 3 4 5 6 Moins 36 Et là j'ai Plus 1 J'ai 2 de puits Voilà 0 de puits Ecoutez voilà Ah Il me dit PA Bon bah écoutez on met un PA Je sais pas Il a changé d'avis Bon bah ça part sur une petite teinte à PA Ouais franchement c'est vraiment dommage Parce que le jet de base N'était pas si mauvais Mais voilà C'est juste les congruences qui ont troll Est-ce qu'on a un PA là dessus Pour enchaîner sur un autre brisage derrière Pas de chance Bon bah écoutez Fin du brisage C'est un item qui est difficile à faire Vraiment C'est tout à fait C'est tout à fait normal Qu'il faille en briser Je pense qu'avant de sortir du gros gros jet PVP là dessus Faudra peut-être briser au moins Une bonne dizaine de PA Je suis juste Par empathie dégoûté pour lui Qu'il ait ruiné Un jet Moins 1 de chance En comptant mal le puits Et en perdant 1 de tacle Mais Bah je pense que de toute façon Moi j'en ai besoin pour mes stats PVP Donc sur la chaîne Vous reverrez du brisage PA Sur cet item Jusqu'à ce qu'on sorte des gros trucs Deuxième brisage PA Sur mon taux de servitude On enchaîne Bon la chance Qui est déjà un peu moins chelou Le tacle Allez On est parti Ok Je vais pas rester en sujet Sur les dommages Je vais favoriser quand même Les petites runes Pour essayer de pas casser le PA Quand les congruences sont mauvaises Un tacle Oui Je vais monter le tacle à 9 Un peu plus Dommage à 17 Ok En vrai c'est pas mal Je vais quand même demander au proprio Est-ce que Parce qu'il me semblait qu'il m'avait dit Qu'il voulait jouer avec Quand même la cape Moi je serais d'avis à bouriner les pachas à 90 Mais s'il veut Je peux aussi lui faire un G97 de chance Et un truc jouable Donc ça c'est Ok Pacha On est d'accord Il me dit Pacha GG à tous GG à tous 2021 Belle année pour faire de la forge de magie Evidemment Bon Ça ça régale Déjà ça c'est une dinguerie de ouf Vraiment c'est absolument insane Du coup Maintenant il me faut Il me faut juste un moins 6 Après l'over vita Et tout va bien Sinon je peux faire comment Je peux faire 21 Enfin non Il faut que je mette ravis Et que j'espère avoir un moins 6 Tout à l'heure je lui ai des moins 6 Quand je voulais des moins 5 Je peux même mettre autre chose Qu'une rune chance Là j'ai pas spécialement besoin Alors je vais mettre une rune in knee On pourrait essayer De faire des trucs un peu de trickster Si ça marche pas Ne vous inquiétez pas On va aller chercher ce qu'il faut Allez la petite rune in knee Il me faut le moins 6 Yes les amis Yes Oui Oui c'est ça qu'on veut Oui T'as pas compté le puits Mais pourquoi compter le puits De toute façon on va avoir un gperf On va arrêter de fm quand on a le gperf les amis Mais bien sûr Bon on va compter depuis le début On a 1 sur la première Hop Là on a plus 1 Là on a moins 2 Là on a rien Là on a plus 2 Plus 95 Moins 13 Plus 0,2 Voilà c'est bon j'ai compté le puits 84,2 C'est insane C'est vraiment insane Alors là maintenant on va juste mettre les runes Dans l'ordre décroissant De poids Pour maximiser les chances d'avoir des gros trucs On va mettre la padeau maintenant C'est la padeau là c'est celle qui peut encore défoncer tout C'est ok Moins 29 La rachat Moins 10 Un petit crit c'est cool Je vais mettre une passa déjà Je sens venir le crit Mais non j'ai un lag Est-ce que ça va m'en mettre 2 du coup Non putain il y a une sauvegarde du serveur Juste quand je mets la pacha évidemment Ok bon on va maintenant sécuriser le reste du jet déjà Pour être sûr qu'on ait de quoi faire un truc bien Là déjà j'ai moins 6 En vrai déjà là ça peut être un peu tendax Donc on va mettre les repères déjà Aïe Moins 18 Il reste 12 depuis On va mettre une esquive PM Il fallait vraiment qu'elle passe l'esquive PM Ça troll de ouf non Et le tacle J'ai moins 11 Il me reste 1 Je peux tenter une run innée Je peux tenter une innée Si il y a le crit j'ai une tente à repou C'est le mieux que j'ai à faire Là je ne peux plus en fait Je vais juste mettre une run chance Cette recette ne donne rien Très bien Ça peut foutre la merde ça J'aurais peut-être pas dû la mettre l'inée en vrai C'est une run force Faut que j'enlève à tout prix l'over Enfin l'exo Il me faut Run innée Non mais ça va le faire On peut faire ça toute la journée Il n'y a aucun problème Tant que ça ne tape pas ailleurs Voilà Bon bah écoutez Là du coup on n'a vraiment plus le puits Je crois que c'est clair Franchement c'est pas trop dégueu C'est pas un jet insane Je pense que c'est un jet qui est atteignable sans brisage Mais déjà avec un peu de motivation quand même C'est déjà un jet qui peut partir sur une rune trans Ça aurait été vraiment cool qu'il y ait une esquive PM Et une passa en plus Déjà ça ça aurait un peu changé le truc Mais en vrai c'est déjà intéressant C'est déjà intéressant Voilà Voilà les amis pour ce petit brisage Qui est franchement tout à fait correct Vraiment là le coup de la pacha qui passe à 87 Du moins 6 vita qui nous fait le père vita C'est que ça a vraiment fait hyper plaisir Il aurait fallu que la pado passe du premier coup En fait ça aurait un peu tout changé Et on est quand même sur quelque chose qui est tout à fait acceptable Et que je considère comme jouable en pvp personnellement Au moins temporairement jusqu'à tryharder un plus gros jet Voilà les amis Donc fin de ce brisage sur cet item Et je pense que comme je le disais avant Il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver ensuite Et on en a à la suite Sous-titrage ST' 501